1965, l'ORTF fait découvrir aux téléspectateurs la petite île de Cerques, dans l'archipel des îles anglo-normandes, à environ 10 km à l'est de Guernsey, à 35 km à l'ouest des côtes du Cotentin français. Cinq minutes après, c'était la révélation d'un monde disparu, celui des calèches et des chevaux. Les automobiles sont en effet interdites dans l'île de Cerques. Près de cinq décennies plus tard, Cerques semble toujours la même, comme une bulle de 5 km² suspendue hors du temps. Mais depuis deux ans, le paysage de l'île change. Aussi étonnant que cela puisse paraître sur des dizaines d'hectares, pousse maintenant de la vigne. Des dizaines de cerquiers l'entretiennent. Les routes à Cerques allaient du nord au sud et de l'est à l'ouest, et donc tu ne pouvais faire que ça, aller de l'un à l'autre. Mais maintenant, il y a des chemins de traverse pour aller voir les vignes, c'est bien. Ces vignes, c'est un pari sur le microclimat de l'île. Un but, créer le premier et seul vin de Cerques. C'est Alain Reynaud, un viticulteur expert onologue de renommée internationale, qui a créé ce vin en alliant trois cépages. Qui est un petit vignoble amusant, puisque c'est là où j'ai mis le vin rouge. À la recherche de l'alchimie, il testera d'autres essences dès l'année prochaine, si tout va bien. C'est peut-être la difficulté que nous aurons avec le rouge, c'est peut-être le manque d'ensoleillement et de la température pas assez chaude. Descends, une petite cuvette. La seule difficulté que je rencontre à Cerques, c'est le climat politique intérieur, qui est un climat que je ne soupçonnais pas et qui est un climat absolument hallucinant, puisque quand on a la volonté d'élaborer un vignoble, c'est une création de richesse ajoutée sur l'île, au niveau touristique, c'est un élément complémentaire d'intérêt pour venir à Cerques. C'est un outil pour donner du travail aussi, sur le plan insulaire, d'une île qui n'a pas beaucoup d'armes. Et ça devrait être salué et reconnu comme étant un projet ambitieux et courageux. Et ne pas rencontrer des difficultés qui n'ont rien à voir d'autre que des problèmes de personnes. Car ces vignes appartiennent aux propriétaires de ce petit îlot voisin, brecourt, attaché à la seigneurie de Cerques. Aujourd'hui, personne ne peut y accéder sans autorisation. Ce château néo-gothique, flambant neuf, est la résidence principale des jumeaux, David et Frédéric Barclay. Une fortune immense et un objectif avoué, développer le business et le tourisme de luxe sur l'île principale, en construisant des hôtels ou encore des rues pavées. Sauf que Cerques est régi par le droit féodal depuis près de 400 ans. Du folklore, pensait les milliardaires. Sauf que ce droit coutumier les freine. En 2006, devant la Convention européenne des droits de l'homme, ils obtiennent que le régime féodal soit aboli et que l'Assemblée soit réformée. Les portes semblent ouvertes, mais aux toutes premières élections entièrement démocratiques, les cerquiers votent pour garder leur seigneur et leur sénéchal, détenteurs du pouvoir judiciaire et exécutif. Les gens de l'île, ils veulent être gouvernés par des gens qu'ils ont eux-mêmes choisis, pas par deux personnes très riches, très très riches, qui passent probablement plus de temps à Monaco qu'à Brecque. Après leur défaite par mesure de rétorsion, les frères Barclay avaient fermé toutes leurs entreprises sur l'île. 140 employés s'étaient retrouvés sans travail, soit un habitant sur quatre. J'essaie de ne pas m'en occuper, je fais juste mon travail. Et pour être honnête, je pense qu'il serait mieux qu'ils se réunissent et soient capables de se parler. C'est encore un petit morceau de paradis. Si tu ne t'impliques pas dans ces querelles, c'est magnifique. Depuis, les Barclay ont rouvert leur business à Cerck. Aujourd'hui, ils possèdent 20% des terres. Mais le Sénéchal ne leur accorde pas les permis de construire qu'ils souhaitent, comme celui par exemple d'un chai pour y travailler leur vin. À l'heure de la mondialisation, à 3 km heure, Cerck est encore une bulle suspendue hors du temps, insolente et hésitante entre tradition et modernité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada